Étude de fonction Alors on va voir les fractions Avant ça on va rappeler les règles Calculer la dérivée, c'est la première chose à faire Étuer le signe de la dérivée Faire un tableau de variation Donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente Calculer les valeurs dans un tableau pour voir tracer notre courbe Donc les valeurs où on vous les donne, où vous devez les choisir Et puis enfin on trace la courbe Il y a des petites choses en plus, mais qui ne sont pas votre programme Donc voilà Donc la fonction f2x égale moins 5 sur 3x moins 2 On va l'étudier sur un intervalle un petit peu particulier Moins 9, 2 tiers, union 2 tiers, 9 Alors pourquoi le 2 tiers est interdit ? Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0 Je vais en reparler Donc elle est de la forme la dérivée Je passe directement à la dérivée On est de la forme 1 sur v, on pouvait utiliser u sur v Donc on va faire moins 5 fois 1 sur 3x moins 2 Donc moins 5 on le met devant La dérivée de 3x moins 2 c'est 3 Donc ça fait moins v' au numérateur Donc ça nous fait moins 3 sur 3x moins 2 au carré Au dénominateur, je vous renvoie vers les vidéos Sur les dérivées et puis sur les exercices portant là-dessus Donc moins 5 fois moins 3 ça fait 15 15 divisé par 3x moins 2 au carré Voilà notre dérivée Alors on peut en étudier le signe facilement 15 est positif, 3x moins 2 au carré est toujours positif Puisqu'il y a un carré Donc f' est toujours positif Donc notre dérivée est positive partout Tableau de variation, je vous rappelle Une ligne pour f' Une ligne pour f On a juste ce petit problème de notre intervalle d'étude 2 tiers, on n'a pas le droit de diviser par 0 Donc 3x moins 2 doit être différent de 0 Donc 3x différent de 2 Donc x différent de 2 tiers Et on matérialise ça par une double barre Notre dérivée est positive partout Donc on met un plus Et donc du coup notre fonction est croissante On met les bornes à moins 9, 9 Il faudra calculer f de moins 9, f de 9 On ne peut pas calculer f de 2 tiers Surtout pas, c'est une notion de limite qu'on ne voit pas ici Donc on va tracer cette courbe Pour tracer la courbe comme on l'a vu précédemment Il faut calculer des valeurs Donc on utilise sa calculatrice Donc voilà, en l'occurrence ici c'est une casio Pour les Texas, il y a une vidéo séparée Donc on va rentrer la fonction Alors j'insiste bien, on ne fait pas le calcul des valeurs avec la dérivée Ça serait une erreur Il faut bien le faire avec la fonction C'est la fonction qu'on étudie La dérivée, on ne va plus l'utiliser Donc on rentre la fonction Moins 5 sur 3x moins 2 Là encore, on ne pourra pas Si vous remplacez x par 2 tiers Cette valeur qui est interdite Ça reviendra divisé par 0 Votre calculatrice vous mettra un message d'erreur On étudie entre moins 9 et 9 Donc voilà l'intervalle d'étude Et on va de 0.5 en 0.5 Donc on appuie sur table Et voilà les valeurs que l'on obtient On est passé à travers le 2 tiers Si vous aviez pris cette valeur Votre machine à calculer Vous pouvez le vérifier Vous donneriez un message d'erreur On constate que la fonction est bien croissante Les valeurs croissent doucement Mais elles sont bien croissantes Ça corrobore ce qu'on a trouvé Avec notre tableau de variation Évidemment, on ne va pas avoir le contraire Là on aurait un problème quelque part Il faut à ce moment là Chercher où est l'erreur Si c'est dans l'étude du signe de la dérivée Ou si c'est dans ce qu'on a rentré Dans la calculatrice Donc voilà notre tableau de valeurs Qu'on reporte sur votre cahier Sur votre copie Alors on trace Pour ça on va tracer la droite x égale 2 tiers Qui est une droite qui indique Que la courbe Il y a deux courbes Une à gauche et une à droite De cette valeur qui est interdite On la met en rouge pour bien montrer Qu'on n'a pas le droit de l'utiliser Alors on va refaire un autre exemple F de x égale 2x moins 4 sur x moins 1 Donc on étudie sur moins 10 1 et 1 10 Alors vous comprenez pourquoi cet intervalle maintenant X moins 1 doit être différent de 0 On ne peut pas diviser par 0 Donc il faut que x soit différent de 1 Donc voilà la raison pour laquelle 1 est interdite La dérivée formule qu'on va utiliser sur u sur v Donc u prime v moins u v prime sur v carré Donc maintenant ça doit être au point C'est fondamental pour étudier les fonctions De bien maîtriser ces dérivées Sinon vous n'y arriverez jamais Donc on a appliqué la formule On obtient 2 sur x moins 1 Après simplification x moins 1 au carré 2 c'est toujours positif x moins 1 au carré c'est toujours positif Donc encore une fois notre dérivée est positive On matérialise le fait que 1 est une valeur interdite Par cette double barre Ce n'est pas un 0 C'est bien une double barre Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de remplacer x par 1 Notre dérivée est toujours positif Donc on l'indique dans la ligne en face de la dérivée Qui est toujours la première ligne Et en dessous f de x Donc comme c'est positif les fléchons sont vers le haut On n'oublie pas de mettre f de moins 10 F de 10 Et voilà pour l'étude Alors j'ai passé ici la partie calculatrice Et puis il y a des points qu'on place Je fais directement avec GeoGebra mon tracé Mais évidemment à la main il faut le faire En calculant des valeurs Et en traçant à la main la courbe 1 Pas à la règle Les droites à la règle Les courbes à la main, main levée Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que si f' est positif On a une flèche vers le haut Au niveau de la ligne de f En face de f La fonction est croissante Si elle est négative Flèche vers le bas Si f' s'annule Alors on a un f de a Et enfin Il faut faire attention à la division par 0 Voilà